Espoir Diaspora Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré Après les bonnes annonces de Radio Espoir, nous retrouvons le père Ferdinand Quadio qui va nous faire le point de la situation, vu que c'est lui qui se présente comme l'espère qui nous a sorti un livre qui a fait des recherches sur le thème qui est le nôtre aujourd'hui et ce depuis 3 jeudis déjà et bien il va rester notre référent et c'est lui qui va revenir sur ce qui a été dit et puis nous tirer une conclusion partielle en attendant de revenir sur cette question parce qu'en fait c'est un thème très vaste qui convient de revoir à la mesure de ce que cela pourrait causer dans le coeur de nos auditeurs, dans le coeur des chrétiens d'aujourd'hui Père Ferdinand Quadio Bien-aimés dans le Christ, la paix et la joie du Seigneur soient avec vous Je suis le père Quadio Comena Ferdinand, prêtre missionnaire du PIME Le PIME c'est le pontifical institut des missions étrangères J'ai été en mission au Mexique pendant quelques années Je travaille présentement dans la propagande vocationnelle et missionnaire dans le diocèse de Trévis en Italie Dans les propos qui suivront, nous essaierons de répondre à la question suivante Un chrétien doit-il avoir peur des sorciers ? Le chrétien c'est celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ C'est l'ami de Jésus Le chrétien c'est celui qui croit en Dieu Celui qui a confiance en Dieu Le chrétien fait recours à Dieu, à temps et à contre-temps Il fait de Dieu son interlocuteur privilégié dans toutes les circonstances de la vie Le chrétien c'est celui qui fait de la parole de Dieu la lumière qui guide ses pas Celui qui croit en la puissance de Dieu et en l'agir bienfaisant de l'Esprit Saint Le chrétien sait aussi qu'il existe des esprits malsains des esprits immondes, des esprits impurs des esprits mauvais, des esprits qui ne confessent pas le Saint Nom de Jésus La Bible relate de nombreux épisodes où Jésus expulse les esprits mauvais Ces esprits malins peuvent influencer, manipuler, infester, tourmenter ou même posséder des personnes Il y a des personnes qui utilisent ces esprits dans l'intention de faire du mal Mieux, ces personnes sont utilisées et manipulées par ces esprits malins pour faire du mal à autrui Ce sont ces suppôts du diable, ces personnes au service du malin que nous appelons sorciers ou sorcières L'agir malfaisant et malveillant de ces sorciers trouble bien souvent la quiétude des chrétiens L'agir sorcellaires et les œuvres des ténèbres bouleversent bien des chrétiens et leur enlèvent la paix du cœur, la paix intérieure Face à la sorcellerie et aux sorciers, il y a des chrétiens qui ont peur, il y a des chrétiens qui paniquent Mais, un chrétien doit-il avoir peur des sorciers ? Nous essaierons d'y répondre en cinq petits points Le premier point, le chapelet Priez le chapelet chaque jour Le chapelet est une arme redoutable contre les sorciers Confiez-vous à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie Le chapelet libère les personnes tenues prisonnières par les sorciers Le chapelet fait tomber les chaînes du malin Deuxième point, la conversion La sœur Élodie l'a dit La sœur Bénédicta l'a confirmé Vous avez vu que dans ma définition du mot chrétien Je n'ai pas dit que le chrétien c'est celui qui est baptisé Parce que le baptême ne suffit pas Je dis plutôt que le chrétien c'est celui qui rend sa vie conforme à l'évangile Au lieu d'avoir peur des sorciers On gagnerait à mettre de l'ordre dans notre vie La vie des péchés est la porte d'entrée du malin La meilleure façon de lutter contre les sorciers C'est de lutter contre le péché Personne n'est saint Mais Dieu sait reconnaître ceux qui font des efforts de conversion Les sorciers aussi savent reconnaître qui a choisi Jésus comme bouclier Le troisième point Éviter de voir le sorcier partout Il faut éviter de voir le sorcier partout Tout ce qui arrive de mal dans la vie n'est pas forcément l'œuvre des sorciers Éviter de voir la main du sorcier partout Les accidents de la circulation, la maladie, la perte d'emploi, les décès, l'impossibilité de procréer Ne sont pas forcément dus à l'œuvre des sorciers Il ne faut pas toujours pointer du doigt les sorciers Je prends un exemple Un convoi a été organisé pour aller au village à l'intronisation du nouveau chef canton Le véhicule qui a été loué est une Renault Saviem Communément appelée Bajan Le Bajan a une capacité de 22 places A raison, dans certains villages, le Bajan s'appelle aussi Vendée Mais pour le voyage, il y a une trentaine de personnes à bord Les pneus du Bajan sont usés La route qui mène au village n'est pas bitumée Et nous sommes en pleine saison de pluie Le conducteur roule à vive allure et en état d'ébriété Sachant que les freins du véhicule ne fonctionnent pas bien Si le véhicule se renverse Et que des passagers perdent la vie Qui doit-on accuser ? Au lieu de vérifier les circonstances qui ont causé l'accident C'est-à-dire état d'ébriété du conducteur Mauvais état de la route Creuves-en d'un pneu usé Surcharge Défaillance du système de freinage, etc. L'on accusera les sorciers du village Ou bien même On dira que le nouveau chef canton a sacrifié des personnes pour son trône Pauvre sorcier Pourrait-on dire Je ne suis pas en train de nier l'action malveillante et malfaisante des sorciers Je veux simplement dire De ne pas voir le sorcier partout La peur exagérée des sorciers peut dégénérer et devenir une paranoïa Quatrième point N'ayez pas peur N'ayez pas peur Ayez confiance en Dieu Jésus a vaincu le mal et le malin En Christ nous avons la victoire Matthieu 10, 30, 31 nous dit ceci Et je cite Quant à vous Même les cheveux de votre tête sont comptés Soyez donc sans crainte Fin de citation En d'autres termes N'ayez pas peur Cinquième et dernier point Ayez la foi La peur des sorciers très souvent Et la manifestation du manque de foi Les deux sœurs l'ont aussi mentionné dans leur intervention Ô Seigneur Augmente la foi de tes enfants Pour les libérer de la peur des sorciers Dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9 Il est écrit Et je cite Soyez sobre Veillez Votre adversaire le diable Comme un lion rugissant Rode Cherchant qui dévorer Résistez lui Avec la force de la foi Fin de citation Si tu sais Que le diable Comme un animal féroce Est déchaîné Et à des trousses Si tu sais Que tu es dans le viseur des sorciers Attache-toi à Jésus Appelle Jésus à ton aide Prends-le comme ton défenseur Et ton bouclier Jésus est ton rempart Sois serein Je voudrais terminer par un chant De la communauté de Tésée C'est un chant en espagnol qui veut dire Que rien ne te trouble Que rien ne t'effraie Quiconque à Dieu Ne manque de rien Que rien ne te trouble Que rien ne t'effraie Dieu seul suffit Ne faites pas trop attention A la qualité de ma voix Je ne suis pas un bon chanteur Mais je voudrais vous offrir ce chant tout de même Nada ne te trouble Nada ne te espante Quien ma Dios tiene Nada le falta Nada ne te trouble Nada ne te espante Solo Dios basta Voilà Après l'intervention du père Ferdinand Kouadio Notre sœur Nada de Dieu Nous propose une superbe chanson Qui nous aide à rester Connecté sur Jésus-Christ Yeshua Ishma, Ishma, Ishma Yeshua, Ishma, Ishma Yeshua, Ishma, Ishma Yeshua, Ishma Quand je regarde le ciel Quand je regarde la terre Quand je regarde la mer Il ne compare pas toi Il ne compare pas toi au ciel Il ne compare pas toi ici Il ne compare pas toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui souhaiteraient pouvoir contribuer et participer à cette émission, le contact WhatsApp c'est le suivant 0757 70 57 38 précédé de l'indicatif de la Côte d'Ivoire plus 225 0757 70 57 38. Vous nous envoyez juste votre nom et votre pays d'origine ou votre pays de résidence pour nous signifier votre envie, votre désir de participer à l'émission et vous serez pris en compte. Merci à toutes et à tous. Pour aujourd'hui c'est terminé, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. A jeudi prochain. Espoir Diaspora Une émission produite et présentée par Pierre Kipré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501